Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue à votre magazine de tout le mercredi, Femina. Aujourd'hui, les femmes du monde se battent pour être émancipées. Pourtant, à République démocratique du Congo, la plupart d'entre elles, particulièrement les femmes chrétiennes, ont souvent tendance à limiter leur vie par rapport au mariage, alors que beaucoup d'entre elles sont remplies des potentialités qu'elles peuvent mettre au profit de la nation congolaise. Est-ce dû aux enseignements qu'elles reçoivent dans les églises ou c'est simplement par manque d'ambition personnelle ? Nous allons essayer d'en parler dans un instant. Pour ce nouveau numéro, Femina reçoit pour vous une femme exceptionnelle, pétrie des talents et des grâces divines. Découvrons ensemble qui c'est. Notre invitée, il s'agit de Madame Rachel Aksa Olangi. Elle est servante de Dieu, médecin, auteur-compositaire et chanteur de l'éternel. Madame, bienvenue. Comment allez-vous ? Très bien, par la grâce de Dieu. Le magazine Femina est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors, d'entrée des jeux, parlez-nous de vous. Qui vous êtes ? Je commence par saluer tous nos téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons où vous nous suivez en ces instants. Je remercie aussi le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne d'être reçue dans ce plateau, ici sur la RTGA. Comme vous l'avez dit tantôt, je suis Rachel Aksa Olangi. Je suis servante de Dieu, je suis prédicatrice, chanteur, auteur-compositeur et je suis médecin par la grâce de Dieu. Alors, vous avez plusieurs casquettes. On doit essayer de parler petit à petit. On commence par la médecine. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la médecine et c'était comment ? Quand j'étais vraiment très jeune, Dieu m'a fait la grâce d'être très intelligente à l'école. Je distinguais beaucoup. J'étais toujours parmi les trois premiers de la classe. J'aimais bien les mathématiques, la chimie, la biologie. Ça m'a poussé à faire la scientifique et la biochimie à l'école secondaire. Mon père est ingénieur. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas Pauling en tant que serviteur de Dieu, mais c'est aussi un ingénieur qui a fini à l'université de Louvain à Bruxelles. Un intellectuel qui aimait voir ses enfants étudier comme lui, sans souhaiter de voir aussi ses enfants faire des langues études telles que lui l'a fait aussi. Alors, pour les honorer, je me disais, ce n'est pas en vain que Dieu m'a fait cette grâce d'être intelligente. J'aimerais faire quand même des études assez lourdes pour essayer un peu d'honorer ma famille et d'être respectée. C'est d'abord ça, ma première passion. Deuxièmement, lorsque j'ai opté pour la médecine, j'ai aussi compris que c'était un métier noble, un métier qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande beaucoup d'amour pour pouvoir traiter des personnes qui ont des problèmes. Des fois, qui arrivent à l'hôpital, lorsque vous regardez leur état de santé, leur niveau social, même leur niveau physique, physique, ça donne en fait beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Alors, ce métier m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses, même dans le domaine de mon ministère. Donc, c'est vraiment un métier qui m'a aidée à développer dans mon cœur, le cœur d'une mère et le cœur de compassion et le cœur d'amour. Parce que si tu es médecin sans amour, ce n'est pas vraiment important. L'amour et la passion passent ensemble. L'intelligence et la sagesse pour bien exercer ton travail de médecin, mais sans amour, sans compassion, ça sera en vain. Alors, vous avez déjà fini vos études ? Oui, j'ai fini il y a une année et demie. Ok, vous avez fait les stages. Est-ce que vous travaillez déjà en tant que médecin ? Oui, je travaille en tant que médecin à la clinique Rafa de la Fondation Languages. Ok. Alors, madame, vous êtes également prophétesse. Prophétesse, servante de Dieu, prédicatrice, tout ça. Parlons d'abord de la prophétie. Comment vous avez su et c'était à quel âge que Dieu vous a mis ces dons-là de la prophétie ? Amen, que notre Dieu soit loué. Merci pour cette question. Bon, le don de prophétie, déjà quand j'étais très jeune, j'ai reçu beaucoup de prophéties de la part de beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, que j'allais être une grande servante de Dieu, j'allais être une grande prophétesse. Et déjà, à l'âge de 16 ans, je prophétisais. Quand il y avait des séances de prière à la maison, quand il y avait une forte anxion, une forte puissance, le Saint-Esprit me parlait et je disais ce qu'il me demandait de dire. Et au fur et à mesure que j'ai évolué, tellement que j'aimais beaucoup l'adoration et la musique, j'ai découvert encore une autre dimension de la prophétie. On l'appelle la prophétie de l'adoration. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'adoration ? C'est que pendant que nous sommes en train d'adorer, de louer le Seigneur, le Saint-Esprit, au fait, me souffre ce qu'il faut dire. Ok. Ce que le peuple de Dieu attend pendant l'adoration, pendant la prière. C'est aussi une autre dimension de la prophétie. Mais généralement, je suis prophétesse dans l'adoration, dans la musique. Et des fois, même comme ça, quand je prêche, il m'arrive d'avoir des paroles de connaissance. J'ai peur que d'ici la fin de cette émission, que Dieu puisse vous dire quelque chose sur moi et puis vous allez prophétiser en direct. Alors, madame, comment avez-vous accueilli cette bonne nouvelle, ces cadeaux de Dieu ? Est-ce qu'à cet âge-là, ça vous a dérangé, ça vous a frustré ou ça s'est bien passé parce que vous êtes issue d'une famille chrétienne ? Ça ne m'a pas frustrée du tout. Parce que déjà, quand j'étais vraiment très très jeune, déjà à l'âge de 7 ans, 8 ans, il y avait un truc qui se passait en moi, parce que j'aimais beaucoup prier déjà de moi-même, volontairement. Ce n'est pas parce que tu es issue d'une famille chrétienne ? Maman Olangue dit, mes enfants doivent prier matin, midi, soir ? Non, ça c'était déjà naturel. Ok. Tu n'es comme ça. J'aimais beaucoup rester dans ma chambre en train de lire la Bible, en train de prier toute seule. Et c'est vrai que l'apport de l'éducation chrétienne aussi a beaucoup fait en sorte que je demeure dans la présence du Seigneur. Mais naturellement, volontairement, comme ça, c'était inné. J'aimais bien les choses de Dieu, j'aimais bien lire la Bible, j'aimais bien prier dans mon coin, dans ma chambre, écouter la voix de Dieu. Et c'est vraiment à l'âge de 11 ans après cette prophétie de la servante de Dieu aux États-Unis que cette prophétie vraiment a activé ce que Dieu voulait en moi. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à mettre ça en exercice. On a déjà compris l'étape de la médecine, de la prophétie. Maintenant, la musique. Vous avez commencé à chanter à 8 ans ? Ou c'était parce que vous étiez dans une chorale et ce goût-là est revenu ? Déjà, j'avais la passion pour la musique. J'aimais bien acheter les CD. Mes parents, lorsqu'ils voyagaient, me ramenaient des CD. J'écoutais beaucoup la musique. Et quand je priais, j'aimais toujours prier avec la musique. Mais je n'ai pas encore découvert que j'avais ce don. C'est à l'âge de 12 ans, lorsque j'ai adhéré la chorale de la jeunesse, que les encadrants m'ont encouragée. Ils m'ont dit « Non, tu as un bon timbre. Si tu t'exerces avec beaucoup de volonté, tu seras une grande servante de Dieu dans le domaine de la chanson. » Et c'est comme ça que j'ai continué à avoir fait de passion pour la musique. J'ai évolué dans la chorale de la JCC. Jusqu'à ce que je suis devenue responsable jusqu'aujourd'hui. Je suis présidente de la chorale. C'est moi qui dirige la chorale. Et c'est devenu une passion. Je n'ai chanté qu'à l'église. Il y a deux ans passés que j'ai reçu les instructions du Seigneur pour que je sorte un album pour bénir aussi le peuple de Dieu. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie, dans votre histoire, en tant que femme ? Je bénis le Seigneur parce que lorsque Dieu met au-devant de nous une grande destinée, nous devons toujours nous attendre au combat de la destinée. Ça ne manque jamais. Ce sont en fait des escaliers, des moments d'épreuve, des moments de désert où Dieu nous forme, où Dieu nous enseigne, où Dieu nous rend matures, où tous ces problèmes que nous rencontrons nous permettent à comprendre ce que Dieu attend de nous. Voilà un peu comme l'exemple de David. Avant qu'il devienne roi, il était dans la forêt en train de paître les brébis. Il s'est battu avec des lions, avec des lionceaux, avec des loups, sans pourtant qu'un jour aller rencontrer Goliath. Ce moment d'épreuve nous permet à comprendre beaucoup de choses. Ce qui est vrai, lorsque j'ai reçu cette prophétie que j'allais devenir une grande servante de Dieu, sincèrement, si Dieu m'avait montré les combats et les persécutions, je n'allais pas m'engager. Ça c'est vrai. Mais Dieu, ce qu'il fait, il est vraiment surnaturel. Il nous montre ce que nous allons devenir, mais les combats, il ne nous dit rien. Il nous les cache. On les découvre un chemin faisant. Lorsque je me suis engagée pour servir le Seigneur, j'ai reçu des combats de part et d'autre. Dieu avait permis que mon entourage ne comprenne pas la vision que Dieu m'avait donnée. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mon entourage vraiment restreint dans la famille. Je ne comprenais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit qu'il avait permis cela parce que d'abord, premièrement, il voulait faire en sorte que je lui fasse confiance d'abord. Parce que la Bible déclare, heureux l'homme qui se confie en l'éternel, malheur à celui qui se confie à l'homme. Dieu ne voulait pas que je me confie au nom que je porte. Dieu ne voulait pas que je me confie à mes parents, à la grâce que Dieu leur a donnée, à l'argent que Dieu leur a donné. Dieu voulait que j'apprenne à lui faire confiance d'abord à lui-même. Ce qui avait fait que les portes autour de moi étaient fermées. Même mes parents, mon entourage, personne ne comprenait cette vision. Lorsque j'ai commencé cette vision, Axel Lang Ministries, il y a trois ans, je devais commencer mon album, je devais commencer mon entreprise, c'était pas plus grave, j'étais incomprise de tout. J'ai connu des persécutions de combat de gauche à droite, nord et au sud, et ce n'était pas facile pour moi. Mais comme je connaissais ce que Dieu m'avait dit, je me suis accrochée à cela. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois la main de Dieu, et mon entourage commence à comprendre politiquement ce que Dieu attend de moi. Deuxièmement, en tant que femme, dans d'autres lieux, je ne suis pas acceptée. Des fois, même sur ma page Facebook, je reçois des messages qui me disent « Mais toi, tu es une femme, est-ce qu'une femme peut prêcher ? » La Bible interdit, Pierre a dit que la femme ne peut pas se mettre devant les jours. Je reçois ce genre de messages tous les jours sur ma page. Il y a des pasteurs qui m'écrivent, il y a des frères qui m'écrivent, mais toi, tu es une femme, tu n'es pas permis de prêcher, tu n'es pas permis de te tenir, d'ouvrir ta bouche et de parler. Ce sont des combats, des persécutions, mais je sais où Dieu est en train de nous emmener. Le plus important, c'est qu'avec le Seigneur, nous sommes en train de monter de dimension et il nous montre qu'il ne nous a pas menti, que lorsque nous accrochons à ses promesses, nous fuissons toujours par voir la main du Seigneur. Alors, Madame Aksa, est-ce que dans votre famille, tu es la seule fille des mamans Olingui qui a cette grâce ou ces dons, les servire également au Seigneur en tant que servante des dieux ? Non, non, pas du tout. Ok. Alors, Madame, combien d'albums avez-vous dans votre actif depuis que vous avez commencé à chanter pour Dieu officiellement ? L'album qui est déjà sorti en Europe et aux Etats-Unis, qui sortira ici à Kinshasa dès la semaine prochaine et mon tout premier album. Vous avez créé un orchestre où vous chantez seulement avec les choristes de JCC ? Il y a des sœurs et des frères qui m'accompagnent. Je n'aime pas les appeler mes musiciens parce que ce sont aussi des serviteurs et servants de Dieu qui ont aussi des très grandes destinées avec le Seigneur que Dieu va aussi emmener loin par sa grâce. Peut-être qu'ils seront même plus que moi. Je prophétise pour eux tous les jours parce que mon souhait est qu'ils deviennent plus que moi. Ce sont des frères et sœurs, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu que Dieu a donné des dons qui m'accompagnent, qui font des chœurs pour moi. Mais entre-temps, ils font partie aussi de ma structure qui est une entreprise culturelle et artistique qui a pour but de promouvoir les artistes. On est dans le cinéma, dans la musique et dans la danse. Donc, ce sont des serviteurs de Dieu, des chantres qui font partie de ma structure. Mais quand je suis en train de chanter en solo, ils m'accompagnent, ils font des chœurs pour moi. Alors, Mme Rachel, on vous appelle toujours AXA. AXA, c'est votre nom ou c'est le nom d'une structure que vous portez ? AXA, c'est mon prénom. Dans la Bible, pour ceux qui connaissent la Bible, ou ceux qui n'ont pas encore découvert ce prénom, dans la Bible, c'est la fille de Caleb. Dans la Bible, c'est un nom qui signifie anneau. Ok. Alors, vous avez parlé de votre entreprise. Parlons d'abord de votre ministère. AXA, aux langues et ministries. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites au sein de ces ministères ? Ok. Ce ministère englobe tout ce que je fais dans le service du Seigneur. La prédication, l'adoration, qui est ma musique, les services sociaux que nous aurons à faire par la grâce de Dieu, nous occuper des orphelins, aller voir les malades des hôpitaux qui n'ont pas de moyens pour payer. Tout ce que je fais dans mon ministère, services sociaux, spirituels, artistiques, tout est englobé dans AXA, aux langues et ministries. Mais le but principal de ce ministère est d'informer, de former et de préparer le peuple de Dieu pour le royaume des cieux ou la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au fait ça vraiment notre base. Et dans le département artistique de ce ministère, nous avons notre entreprise qu'on appelle Step Up in Art qui est une entreprise qui a pour but de promouvoir les artistes. Voilà. D'accord. Alors, que disent maman aux langues et papa ? Est-ce qu'ils ont compris, c'est que cet appel des dieux, est-ce qu'ils vous soutiennent ? C'est très intéressant. Nos téléspectateurs veulent avoir cette précision. Je commence d'abord par les bénir où ils se trouvent en ce moment. Que le Seigneur les bénisse. Je les aime beaucoup. C'est vrai qu'au début, comme je l'ai dit tantôt, ce n'était pas vraiment facile. Et je me posais beaucoup de questions à comprendre qu'est-ce qui fait que mes parents ne comprennent pas cet appel, ce ministère. Et c'est alors que Dieu me dira que c'est lui qui permet ça. Parce que vous savez, ma mère a fait un très grand travail. Elle bénit beaucoup de gens. Les gens qui viennent à la maison demander de l'argent, maman les bénit et tout. Donc si mes parents s'étaient impliqués directement dans mon ministère, je n'allais pas comprendre que c'est quoi payer le prix. Je n'allais pas comprendre c'est quoi passer par le désert, passer par les épreuves. Parce que tout allait être facile pour moi. J'allais me réveiller un matin, m'en me disait que ça c'est bon, on va au studio, on va payer pour toi. Tout ce que tu veux, on va le faire. Mais Dieu avait permis que les parents ne comprennent rien de ce que j'étais en train de faire. Donc ils s'opposent. Voilà. Ce qui fait qu'au début, je n'avais pas eu un soutien direct de leur part. Et ce n'était pas facile. Parce que vous savez, avec le nom que je porte, il y avait des chants qui venaient, se disaient bon c'est la fille de Mamo Langui, dans Apea Toru, Yambongo. Mais des fois, ils venaient, on n'avait pas de transport. Je devais me débrouiller. Et puis des fois, les gens ne comprenaient pas. Il y a même certains qui sont partis du genre elle est orgueilleuse, et tout. Mais Dieu avait ouvert des yeux à certaines personnes qui sont restées avec moi, qui ont compris. Mais c'était son combat. On devait la soutenir pour voir la main de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mes parents commencent à comprendre et commencent à s'impliquer dans mon ministère à m'aider. Alors, à tant que femme chrétienne, pensez-vous que la femme congolaise peut apporter un plus dans le développement de la République démocratique du Congo ? Je le crois fermement, pas seulement dans le développement de notre pays, mais elle peut aussi apporter un développement et bénir aussi les nations du monde entier. Ça, je le crois. Vous savez, aujourd'hui, nous, les Africains, les Noirs, nous avons eu tendance à croire que les Américains étaient la première puissance parce qu'eux, ils avaient compris qu'il fallait faire le marketing de tout ce qui était bon dans leur pays. Nous, au Congo, nous avons fait le contraire. Nous avons montré la médiocrité du pays, nous avons montré le côté négatif du pays alors que notre pays a des bonnes choses. Il y a des femmes qui peuvent se tenir debout aujourd'hui, aller prêcher aux Etats-Unis, aller parler, même les Blancs, les Américains vont les écouter. Moi, j'ai expérimenté ça. Je viens des Etats-Unis où j'ai dédicacé mon album. J'ai chanté dans un milieu où il y avait beaucoup de Blancs, beaucoup d'Américains. Mais d'abord, au début, j'avais un peu un stress. Je me suis dit, les Américains, on va y avoir un danger, on va y avoir un jeté. J'avais un peu un complexe. Mais je me suis dit, non, ce n'est pas en vain que Dieu m'a emmené ici. Je suis africaine, je suis congolaise, je crois en ce que Dieu a mis en moi, je crois aux qualités que le Seigneur a mis en moi. Je sais que lorsque je veux me mettre à chanter, c'est que Dieu a mis en moi, je veux impacter cette nation. Et c'est ce qui a été fait. Lorsque j'ai fini de chanter, j'ai fini de parler de la part du Seigneur, en descendant du podium, il y avait des Brésiliens, il y avait des Américains blancs et noirs qui sont venus demander des orthographes, demander des conseils, mon numéro de téléphone. Et je me suis dit, le problème, c'est que nous, les Congolais, on doit prendre conscience, surtout je parle à la femme congolaise, que le Seigneur a mis en nous des qualités et des potentiels. Lorsque Dieu nous envoie dans le monde, ce n'est pas pour venir faire un tour, mais c'est pour venir bénir son peuple. Alors lorsqu'il met en nous des qualités et des dons, c'est pour impacter notre génération, impacter notre entourage. La femme ne peut pas seulement s'inimiter au mariage ou au ménage. On a plus que ça à faire. On a plus que ça à faire. Il est temps que les femmes congolaises se lèvent et prennent conscience de leurs talents et de leurs dons et demander la grâce de Dieu pour maintenant entrer au fait en pratique de ce ministère pour pouvoir impacter leur génération. Nous parlons de l'émancipation, Madame Rachel Aksa. Qu'est-ce qui fait que les femmes chrétiennes ne se sentent pas concernées par cette émancipation ? La plupart se limitent comme je l'ai annoncé au début au mariage. Une fois que je suis mariée, c'est fini, je dois m'occuper de mes enfants. Bref, j'arrête mes ambitions, j'arrête tout ce que j'ai appris à l'école. Elles ne mettent pas ça en pratique. Qu'est-ce qui fait que les femmes chrétiennes ont cette tendance-là à se limiter ? C'est quoi ? Le problème, c'est quoi ? C'est selon mon opinion à moi et mes observations et mes analyses. La vie peut déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, au fait, fait croire aux choses que tu espères, que tu ne vois pas encore. Moi, je pense que la femme chrétienne du Congo, pour qu'elle espère, pour qu'elle ait foi, qu'elle a une qualité, qu'elle a des potentiels, qu'elle peut impacter sa génération, elle doit entendre. entendre des belles choses. qui doivent lui dire ça, qui doivent lui inculquer ça dans sa tête. Et ce qu'on entend, comme je lui disais, commence d'abord où on a grandi, à la maison. Nos cultures, nos valeurs, notre éducation. Ce qu'on nous dit à la maison lorsque nous grandissons, d'où nous avons grandi, influence notre tête. Après la maison, on va à l'école. Qu'est-ce qu'on nous dit à l'école ? À part l'école, il y a la rue. Qu'est-ce que la rue te dit en tant que femme, en tant que jeune fille ? Qu'est-ce que les médias, les magazines, la télé, la radio te dit en tant que femme ? Et quand tu viens à l'église, qu'est-ce que ton église te dit ? Parce qu'il y a des églises où on interdit aux femmes d'ouvrir la bouche. C'est une occasion également de les tirer par derrière. Alors moi, je me dis que s'il y a des femmes aujourd'hui peut-être qui ne savent pas ce qu'elles sont, qui n'ont pas pu découvrir leur potentiel, qui n'ont pas pu le mettre en pratique pour impacter leur génération. Moi, je pense que ça commence d'abord à la maison. Qu'est-ce qu'on leur a inculqué ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? C'était quoi leur modèle ? Il y a par exemple des jeunes filles qui ont grandi dans des familles où la femme n'a pas un mot à dire. Dans des tribus, par exemple. Cette fille-là grandira avec ça dans sa tête ? Dans notre maison, dans notre tribu, la femme ne peut rien dire. La femme, c'est le ménage. Elle a été éduquée comme ça. Sa mère lui dira « Ma fille, toi, telle que tu es là, les études, la télé, laisse tomber. Toi, c'est le ménage, la maison et ton mari, point barre. » Elle grandit comme ça. Elle va à l'école. Qu'est-ce qu'on lui dit à l'école ? Elle va dans la rue. Elle va à l'église. Qu'est-ce que son église lui dit ? Parce que lorsque nous ratons l'éducation à la maison, l'église peut nous récupérer, l'école peut nous récupérer. Si ces gens de femmes, ces gens de filles ont reçu ce genre de valeur dans leur maison où elles ont grandi, l'église peut le récupérer. La société peut le récupérer. Les médias peuvent le récupérer. Mais dans notre pays, ça c'est juste une question que je pose. Quel est le rôle des médias par rapport aux femmes ? Quel est le rôle de l'église par rapport à la femme ? Quel est le rôle de l'école, de l'éducation par rapport à la femme ? Moi, je pense que c'est ce que la femme entend. C'est ce qu'on lui inculque de le bas âge dans tous les sphères. C'est ce qui influence sa vie. C'est ce qui influence sa façon de voir les choses. Alors, merci beaucoup Madame Rachel. On dit souvent que dans nos églises aujourd'hui, il y a plus de femmes que des hommes. C'est le cas chez vous, Sifemsi ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui justifie c'est là ? Il y a certains hommes qui ont posé la question à Féminas de savoir ces femmes-là passent tout leur temps à l'église, leurs maisons sont abandonnées au merci des ménagères. Chez vous, à l'église, on demande aux femmes de plus prier et de plus prendre les responsabilités également en main ? Non, non, non. Déjà, ma mère, il y a des enseignements qu'on enseigne les mamans chez nous qu'on appelle les femmes de valeur. Ce sont des enseignements qui sont révélés et très équilibrés pour les mamans. Moi, je pense qu'il y a toujours des mamans qui exagèrent. Vous savez, lorsque nous venons à l'église, j'ai toujours dit c'est comme lorsque nous allons à l'école. À l'école, on a toujours le même professeur, le même cours, mais les résultats sont différents. Vous allez voir à la proclamation, toujours le premier de la classe et à le dernier de la classe, mais avec le même professeur et le même cours. Je me dis toujours lorsque nous allons à l'église, lorsque le pasteur enseigne. Ce n'est pas tous les pasteurs qui font garder les mamans à l'église. Il y a des pasteurs, il y a des servants de Dieu comme chez nous, maman. Elles enseignent qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour s'occuper du ménage, pour s'occuper de son mari, des enfants et de son foyer. Mais il y a toujours des mamans qui, comme on dit, toutes excénuient, soit qui ne comprennent rien, soit qui le font expressement, soit qui ont toujours des excuses au fait pour se cacher derrière la prière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour réinterpeller, remettre ces femmes-là sur le bon chemin parce qu'elles comprennent qu'il y a chaque chose à son temps. Elles doivent aussi s'occuper de leur foyer. Déjà qu'à l'église, on a l'habitude d'enseigner. Le pasteur n'est pas dans toutes les maisons pour vérifier ce qu'il enseigne. Si tout le monde le met, le met en pratique. Moi je pense que c'est que nous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu avons à faire, c'est de continuer à martéler. Au fait de donner des enseignements équilibrés aux femmes. En tant que femmes, nous devons savoir que Dieu nous a appelés à un ministère. C'est vrai qu'il y a d'abord de s'occuper de nos maris, mais comme on a dit qu'elle déclare que la femme sache bâtir sa maison, on ne bâtit la maison qu'avec la parole de Dieu et avec la prière. Sans la prière, avec les fétiches, la faim, il y aura toujours des faims qui blessent. Avec la coutume, il y aura toujours des faims avec des larmes, avec la magie ou avec des gris-gris, il y a toujours une faim qui emmène des pleurs. Mais avec le Seigneur, avec la Bible, avec la prière, Dieu nous aide toujours à maintenir nos maisons. Mais ce n'est pas parce que nous devons construire nos maisons dans la prière et avec la parole de Dieu qu'il faut oublier nos maisons. chaque femme doit prendre conscience qu'il y a un temps pour toutes choses, savoir comment équilibrer les choses. Vous savez, dans la vie, pas seulement pour la prière, il y a des personnes dans la vie normale, elles ne savent pas équilibrer son agenda. Elles ne savent pas comment le faire. C'est-à-dire qu'en 2017, je peux poser la question à la télé, à toutes les femmes, est-ce que tu as déjà fait l'agenda de 2017 de janvier à décembre ? En tout cas, il y aura 0%. Pour le mois de janvier, le mois de février, quel est ton planning ? C'est quoi ton plan ? Si déjà personnellement tu n'arrives pas à faire un plan de ta vie, de ta maison pour équilibrer à quelle heure tu pars à l'église, à quelle heure tu pars à la maison. Je pense que dans la vie, il y a la part de Dieu et à la part de l'homme. Nous les femmes, faisons notre part et faisons un effort de savoir comment nous organiser pour qu'il n'y ait pas de problème. Madame Arachelle, quand est-ce que vous allez vous marier ? J'aime bien cette question, autant de Dieu. Autant de Dieu, ok. Parce que le travail que vous faites, vous savez qu'il faut que vous soyez sécurisé également de ce côté-là. C'est très important. D'accord, nous attendons. Madame Arachelle, quelle est votre dévise de la vie ? Ma dévise, je veux dire mes dévises de la vie, travailler dur. Très important. Parce que beaucoup de chrétiens sont des paresseux. Ah bon ? Beaucoup. Ils pensent que tout viendra du ciel, ne veulent pas travailler. C'est comme ça que vous allez voir la plupart des frères et des sœurs qui aiment rester à la permanence à l'église sont des paresseux. Ils ne savent pas faire un effort de sortir pour aller chercher. la main va tomber. Voilà. Je sais que Dieu m'a donné une tête, m'a donné l'intelligence, m'a donné des mains, m'a donné des pieds. Le Seigneur est là pour m'inspirer des idées qui vont faire en sorte que si je travaille dur, je ne vais pas avoir un résultat positif. Travailler dur, rester toujours au pied de Jésus pour entendre sa voix et ne faire que sa volonté. Et troisièmement, humilité. Parce que l'Aïbe déclare que l'humilité précède la gloire. Quel que soit ce que nous pouvons devenir aujourd'hui, quel que soit le nom que je peux porter, quelle que soit l'élévation ou la grandeur que je peux avoir aujourd'hui, rester toujours humble pour que Dieu m'emmène là où il veut que je sois. Parce que l'orgueil, non seulement qu'elle précède la chute, mais l'orgueil fait en sorte qu'on perd tout ce que nous recevons comme bénédiction autour de nous. Alors pour moi, c'est travailler dur, rester au pied de Jésus, obéir à sa volonté, de faire que sa volonté ait resté humble. D'accord. Les téléspectateurs, vous avez compris les dévices de Mme Rachel et qu'est-ce que vous détestez plus chez les femmes ? La paresse. La paresse. Et chez les hommes ? Aucune idée. Aucune idée. Ce que je déteste par contre chez les hommes, c'est les hommes qui ne savent pas mettre les femmes à leur place. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, parce que moi je dis toujours la femme, elle est comme une fleur. Lorsque tu ne la roses pas, elle va faner. et la femme, elle est au fait comme, tu dois en fait s'aimer pour qu'elle te donne ce que tu veux recevoir. Mais il y a des hommes qui veulent juste te recevoir de nous sans que tu veux recevoir de l'amour. Alors moi, je ne supporte pas les hommes qui ne savent pas aimer leurs femmes de tout leur cœur, qui ne savent pas être fidèles à leurs femmes. Les hommes qui aiment blesser les femmes, décevoir les femmes, haïr les femmes, faire souffrir les femmes, ce n'est pas peut-être sans la raison qui vous tire encore par derrière. Vous ne voulez pas encore vous engager, madame. Moi, je pense qu'ils ont besoin de délivrance comme ma mère le dit toujours. Dieu doit changer leur cœur, doit leur façonner pour qu'ils soient réellement des hommes à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être qu'il y a certains hommes qui disent que vous êtes trop durs, ils n'arrivent pas à vous approcher parce qu'ils ont peur. Vous avez tellement des principes qu'ils ont déjà peur. Non, je ne pense pas que c'est le cas. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que c'est le cas. Alors, madame Rachel, beaucoup de filles vous prennent comme modèle. Avez-vous un message à adresser à ces filles ? La Bible déclare qu'avant que tu sois une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète de nation. Cela veut dire qu'avant que nous puissions être des masses dans le sein de nos mères, toutes les jeunes filles, toutes les femmes, Dieu nous connaissait. Il nous avait déjà établi. Donc, ce que moi, je suis aujourd'hui, ça avait déjà été prédestiné. Ce que tu es supposé être, c'était déjà prédestiné. Mais ce qu'il faut faire, c'est de prendre conscience que j'ai une destinée au-devant de moi. Je suis venue sur Terre, pas pour faire plaisir aux gens, pas pour accompagner les autres, mais je suis venue pour impacter. Et pour impacter, j'ai des qualités, j'ai des dents, j'ai des potentiels, j'ai une destinée au-devant de moi. Le plus important, c'est de savoir à quoi j'ai été appelée, pourquoi je suis née. Et deuxièmement, c'est maintenant d'entrer en possession de cette destinée. Et lorsque tu entres en possession de cette destinée, le secret, c'est de beaucoup prier, rester au pied de Jésus, écouter la voix de Dieu et travailler dur. Ça, je le répète. Il faut se marteler là-dessus. Il faut travailler dur chez un téléspectateur. C'est ce que Dieu a mis au-devant de toi. Travailler dur et le maximiser pour impacter ta génération et avoir des témoignages pour qu'aujourd'hui, que ton nom soit connu de tous. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que pour impacter, il faut être pasteur, être chanteur. Non, tu peux impacter dans toutes les sphères de la société, dans les médias, dans la religion, dans l'éducation, quel que soit le domaine où Dieu t'a appelé, tu peux impacter et Dieu va te bénir où tu te trouves. D'accord. Le message est passé, Mme Rachel. Nous sommes déjà presque à la fin de l'émission votre bon souvenir d'enfance. C'est quoi ? Tous les moments que je passais avec ma mère, chaque matin, avant qu'on aille à l'école, chaque matin, maman avait l'habitude de nous faire réciter le psaume 91 et le psaume 23. Elle nous récitait cela. Éternel est mon berger, je ne mentirai de rien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Chaque matin, une autre maman nous inculquait que vous deviendrez grand. Si vous vous accrochez à cette parole que je vous donne aujourd'hui, vous allez impacter votre génération. Elle essaie de nous dire que bien que vous avez de la volonté, vous voulez aller à l'école, n'oubliez pas qu'il y a un ennemi qui vous guette pour détruire votre destinée. Chaque matin, en vous réveillant, déclarer des paroles positives et déprogrammer tout ce qu'il y a eu en train de planifier contre vos vies pour pouvoir vivre un avenir meilleur. Chaque matin, lorsqu'on se réveillait, je me rappelle, on était en bleu-blanc à 7 ans, 8 ans. Je crois qu'elle a arrêté de le faire lorsque j'avais atteint, je crois, 11 ans, 12 ans, lorsqu'elle était devenue très occupée avec le ministère. C'était un peu très difficile, mais toute mon enfance, depuis que j'étais très jeune, chaque matin, vous avez gardé un très bon souvenir. Tout le matin, avant d'aller à l'école. Outre AXA, aux langues ministrices, outre votre entreprise, outre la prophétie, il faut aller soigner quelqu'un à la clinique Rafa. Qu'est-ce que vous faites pendant vos moments de détente ? J'aime bien réussir avec mes nièces, préparer pour eux, faire pour eux le déjeuner, le matin, passer du moment de joie en regardant la télé, des comédies, s'éclater avec mes soeurs. Voilà, c'est un peu ça. Vous êtes de quelle tribu ? Je suis une tétée, là. Tétée, là, du Kassai, hein ? OK. Avec Féminin, à la fin de l'émission, chaque invité doit parler en sa langue maternelle. Un message à qui tétée, là ? Tétée, là, qui m'a fombé, comme vous le dites, mais un message à Tétée, là. Waouh ! Un message à Tétée, là, je ne pourrais pas le dire, mais je connais une phrase. C'est vrai que je ne sais pas parler de qui tétée, là, mais j'entends, j'entends, des fois, quand les gens parlent, j'aime bien dire le tombolé djisso, et c'est là, je veux juste dire que le Seigneur soit élevé. ... ... ... Sous-titrage ST' 501